Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous suivez ce site préféré, Ndamli. Comme je vous le dis assez souvent, c'est le site de la victoire. Alors ensemble, nous sommes depuis quelques jours dans les qualifications à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc attend d'ici à l'année prochaine. C'est bien parti, ces qualifications. Deux journées en une semaine, une équipe du Sénégal d'attaque qui a réussi à prendre le maximum de points en deux matchs et dont un chez l'adversaire où les Sénégalais ont réussi le tour de force de marquer deux buts. Ce n'est pas une mince affaire puisque ce n'est pas toujours que l'on tombe sur une équipe du Sénégal qui arrive à gagner sur une marge de deux buts d'écart chez l'adversaire. C'est important surtout que maintenant, il n'y a plus de petits poussés en football. On parle de mondialisation, c'est vraiment avec le football que cette mondialisation est effective. Alors, on va commencer par la info avec le groupe A. Dans ce groupe A, il y a eu surtout que le Congo a réussi à aligner une deuxième victoire d'affilée. Du coup, les Congolais sont leaders de leur poule devant l'Afrique du Sud. On va rappeler que les Sud-Africains ont été tenus en échec à domicile par le Nigeria. Il y a aussi que le Nigeria est en train de battre de l'aile. En deux matchs, les champions d'Afrique en titre n'ont pas gagné. Oui, ce sont les champions d'Afrique en titre. J'ai toujours soutenu que c'est une fantaisie et pas de bon alloi que de faire passer l'équipe championne d'Afrique en titre par les qualifications. L'Afrique du Sud est deuxième derrière le Congo. Le Nigeria est troisième. Soudan est quatrième après avoir perdu ces deux matchs. Dans le groupe B, le Mali battu en Algérie un à zéro. Les Algériens ont aussi réussi à faire le plein pour avoir gagné le premier match en Éthiopie sur la marque de deux buts à un. Alors, dans ce groupe, le Mali est en tête. L'Algérie est en tête autant pour moi pour avoir réussi à gagner ces deux matchs. C'est important que de gagner les premiers matchs et que cette équipe d'Algérie est en plein renouveau. Dans le groupe C, le Burkina Faso aussi, qui confirme son galon de vice-champion d'Afrique. On va rappeler que les Burkinabés sont allés battre l'adversaire du jour sur ces terres. Et ceci, pas n'importe comment. Sur la marque de trois buts à zéro en Angola, il faut le faire. Et que le Lozoto et le Gabon ont fait match nul, un but partout. Là, c'est une grosse déception pour les Gabonais. Burkina Faso en tête du groupe, deuxième Gabon, Burkina Maximum, deux points. Troisième Lozoto, quatrième Angola, les Angolais qui n'ont pas encore marqué deux points. Dans le groupe D, le Cameroun avait gagné son premier match devant la RD Congo 2-0. Et c'était à Lubumbashi, chez les Congolais. Les Camerounais ont étrillé la Côte d'Ivoire sur la marque de quatre buts à un, il faut le faire. C'est vrai que Vincent Aboubekar avait été en grâce. Il a même réussi en doublé. Du coup, le Cameroun a pris le maximum deux points. On apprend aussi dans le désastre. Voilà. On apprend dans la défaite. La Côte du Monde du Cameroun avait été catastrophique. Plus catastrophique que celle de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est allée au deuxième tour. Alors, c'est ce même Cameroun qui étrit la Côte d'Ivoire. Du coup, le Cameroun est leader. RD Congo, deuxième. Entre RD Congo et Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la bataille va être très rude. Sierra Leone, aucun point de marqué. Zéro point. Dans le groupe E, c'est la Guinée, lors de la première journée, qui avait battu le Togo sur la marque de deux buts à un. Mais que les Guinéens ont été curieusement battus en Ouganda sur la marque de deux buts à un. Alors, au classement, c'est l'Ouganda et le Ghana qui partagent les points, puisque le Ghana avait réussi à battre le Togo sur la marque de trois buts à deux, et ceci du côté de Lomé. Et comme le Ghana avait aussi fait marche nulle devant l'Ouganda lors de la première journée, et je crois que c'est un avertissement que les Guinéens n'avaient pas retenu, et du coup, ils sont battus par l'Ouganda sur la marque de deux à zéro. Dans l'ordre, c'est Ouganda, Ghana, Guinée est troisième, Togo est quatrième. Dans le groupe F, le Cap-Vert qui confirme ce que nous savions déjà. C'est un football en plein renouveau. On va rappeler que le football Cap-Verdien est très riche en joueurs expatriés, et ceci est en train de payer. Et voilà que les Cap-Verdiens ont réussi à battre le Niger d'abord lors de la première journée au Niger même. Et pendant la deuxième journée, cette équipe du Cap-Vert a battu à domicile la Zambie sur la marque de deux à zéro. Alors du coup, les Cap-Verdiens engragent le maximum de points en deux matchs, six points. Deuxième au Zambie, troisième au Niger, quatrième au Zambie. La Zambie, ça commence à dégringoler. On va rappeler qu'il n'y a pas longtemps, ils ont joué une finale de Coupe d'Afrique, c'était en 2012. Ils avaient été même champions d'Afrique, battant la Coupe d'Ivoire de Freshdat sur la marque d'un but à zéro. Alors dans le groupe E, c'est le groupe du Sénégal. Je vous ai parlé du Sénégal qui a engrangé le maximum de points, tout comme la Tunisie. Les Sénégalais ont gagné leurs deux premiers matchs. Les Tunisiens ont aussi gagné leurs deux premiers matchs. C'est à la différence de but que le Sénégal passe devant, plus quatre, plus deux côté tunisien. Et je vous avais parlé du calendrier du Sénégal qui me paraît favorable, parce que nous sommes en championnat. Et dans un championnat comme celui-là, sorte de tournoi, parce qu'il vous arrive de jouer deux matchs en quatre jours. L'ordre des rencontres a son importance. Et comme le Sénégal avait un calendrier qui me paraissait favorable, puisque c'est un calendrier qui lui permettait de recevoir d'abord ses adversaires supposés les plus dangereux, que sont l'Égypte et la Tunisie, il faudra les battre à domicile. Les Sénégalais ont bien commencé, battant l'Égypte à domicile 2-0. Chez l'adversaire supposé le moins coriace, ils sont allés gagner chez cet adversaire, à savoir le Borsouana. Et l'avantage du Sénégal, c'est à nouveau de recevoir l'autre adversaire supposé dangereux. Dangereux, puisqu'au classement et FIFA et CAF, Égypte et Tunisie devancent le Sénégal au classement. Alors c'est un constat qui ne trompe pas dans un championnat qui est devant vous est supposé meilleur. Et voilà comment le Sénégal a un bon calendrier, puisque devant recevoir ses adversaires à domicile, avant de le rendre visite. Alors les choses sérieuses vont commencer pour le Sénégal à partir du 10 octobre, date à laquelle les Sénégalais vont recevoir la Tunisie, parce que la troisième journée c'est déjà le 10 octobre. Et quatre jours après la troisième journée, c'est la quatrième. En un moment, on fera troisième et quatrième journée en l'espace de quatre jours, 10 et 14 octobre. Après avoir reçu la Tunisie, les Sénégalais se rendront directement à Tunis pour être reçus par cette équipe de Tunisie. Voilà. Alors, c'est vraiment un championnat marathon dans lequel les équipes n'ont pas droit à l'erreur. Et comme les Africains, comme tous les autres footballeurs au monde marchent au moral, il est beaucoup plus rassurant de gagner ses premiers matchs, voilà, d'être bien dans sa tête et dans ses jambes, pour aller négocier à l'adversaire qui sera, comme on dit, sur son entre au moment de lui rendre visite. Mais vous savez, le football ne connaît pas l'équilibre parfait. Quand une équipe a besoin d'aller devant, infailliblement, il y a des espaces derrière. Et pour obliger cette équipe à aller devant dans son match à domicile, il faut la battre à domicile d'abord, vous qui avez eu la chance de recevoir en premier. Alors, on y verra de plus près. Pour le moment, les Sénégalais ont marqué 6 points, maximum possible, sans prendre le moindre but, plus 4, 2-0 face à l'Egypte, 2-0 face au Botswana. Il faudra reconduire la même note face à la Tunisie. Malheureusement, à la CAF, on reprend les erreurs de la FIFA. Parce que, jadis, l'équipe championne du monde était qualifiée d'office, pour la défense de son titre, sur les lieux de l'organisation, tout comme l'équipe championne d'Afrique. Mais depuis que le monde a changé, l'Afrique aussi a choisi de faire exactement comme fait le monde, alors que ce n'était peut-être pas un bon procédé. Une équipe championne du monde doit être protégée, épargnée des qualifications. Le Nigeria est championne d'Afrique. En deux matchs, il n'a pas gagné. Et il peut ne pas se qualifier. Et ce serait une grande première que de voir l'équipe championne d'Afrique éliminer, déchirer son titre, avant la phase finale. Alors, ça va nous pousser à la réflexion, qui consistera peut-être à qualifier d'office l'équipe championne d'Afrique, puisque tout de même, c'est en plus que d'avoir, dans une phase finale de Coupe d'Afrique, l'équipe championne en titre, ou l'équipe championne en titre au monde, dans une phase finale de Coupe du monde. Alors, voilà donc pour ce numéro consacré aux deux prochaines journées. La troisième, c'est dans un mois. Nous nous retrouverons, bien entendu, bien avant, pour supposer à nouveau les chances des uns et des autres. Parce que vous savez, toutes les équipes étant professionnelles, d'ici à un mois, il peut bien se passer des choses dans l'erran. Et comme ça peut se passer dans l'erran, ça peut aussi influencer le résultat sur le terrain. Merci d'avoir choisi ce site. Bonne continuation avec le site de la victoire. Vous avez bien fait de choisir ce site. Vous gagnez tout le temps. Et à la victoire.